arc-en-ciel de bonne humeur chez we love donc si tu n'as pas encore compris je te le dis quand je te souhaite un arc-en-ciel de bonne humeur c'est pour que tous tes centres d'énergie tout et haritou soit équilibré et aligné c'est ce que je te souhaite je suis de karyukira comme tu le sais et tu n'es pas sans savoir les quinze jours de tumulte qu'on a connu ici là il ya moins de trois semaines donc je dis pas guadeloupe parce que c'est le conquérant qui a imposé ce nom là je dis conquérant parce que tout le monde comprend bien que c'était ont été volés par la force et la violence au kalinago dont c'était le territoire comme de nombreuses îles des petites voilà et des c'est un territoire en kalinago à la base donc même le mot anti a été imposé par le colon bref donc dans l'enclos colonial où je vis il ya eu la yovoda et yovoda c'est un terme en langue fond pour pouvoir parler de ce que nos ancêtres ont subi quand ils étaient en captivité ensuite il ya eu la colonisation et enfin le 19 mars 1946 on a eu le statut de département français donc beaucoup de choses se sont améliorées même s'il ya encore des grosses lacunes à combler et là aujourd'hui je vais vraiment parler de notre territoire de karyukira et gilles casimir miss gladys et miss tayane font partie d'un collectif qui sait qu'on est capable de changer les choses je dis on c'est à dire nous le peuple on a un levier où on a des leviers à activer pour se faire entendre ça veut dire que donc on peut le faire sans barrage et sans dégrader les lieux et les structures publiques mais moi j'aime pas du tout la politique mais écouter le live facebook du collectif dimanche dernier ça m'a permis d'apprendre les choses que j'ignorais et aussi de mieux comprendre la situation dans laquelle on se trouve à karyukira et je vais te conseiller une vidéo qui parle de la situation politique de notre île entre 1946 et 2020 la vidéo explique l'évolution des outre-mer alors tu comprends bien chez willow quand je te parle de mon île ça veut bien dire que le camis de conscience se soucie de son territoire de résidence et surtout de comment rétablir mat là où il vit donc rétablir l'équilibré la justice l'établir la vérité là où il vit et je t'invite à cliquer sur la vidéo du live que j'ai mis dans mal dans la description là tu la regarde tu prends le temps de comprendre s'il le faut tu prends des notes mais partage aussi à tous peu importe l'âge puisque l'information est vulgarisée et on comprend clairement ce qui est expliqué d'ailleurs je tiens à remercier ce collectif pour son travail un travail de recherche d'analyse et puis fallait structurer toutes les informations pour nous les transmettre de manière fluide claire et limpide et c'est vraiment un défi relevé haut la main vraiment bouleau bayou donc ça s'appelle le collectif pour le projet guadeloupéen de société je t'ai tout dit tu as juste à aller dans la description cliquer sur le lien et regarder la vidéo tout ce que je voulais que tu saches voilà tu le sais maintenant va vite voir la vidéo prend des notes si tu as besoin et surtout fait preuve d'honnêteté intellectuelle pour bien comprendre d'où vient le problème et regarder la vidéo si ça te permet de comprendre pourquoi le cornu a été haut quand il est venu ici à kawikira dans sa façon de parler en disant les grands élus etc ça te permet clairement de comprendre ça donc partage la vidéo étape 1 du collectif et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce collectif à bientôt chez we love j'ai eu j'ai eu j'ai eu Sous-titrage ST' 501